Allo tout le monde! Revenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je fais quelque chose que j'adore faire et que je pense que vous le savez. Je désencombre, mais pas n'importe quoi, je désencombre mon trousseau! Ouh! Puis il y a une raison derrière ça, puis justement je voulais vous en parler, faire cette vidéo aussi pour introduire un petit peu la chose, c'est que roulement de tambour! Je m'en vais en appartement! Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ça fait au-dessus d'un an, je pense que je suis d'ici chez mes parents en raison de la pandémie, puis là, j'ai trouvé un beau bail à Montréal avec une de mes amies proches pour ma dernière année d'université, fait que je déménage dans un bel appartement qui est rénové, qui est neuf, fait que je suis vraiment contente, j'entrevois ça vraiment positivement, puis je pense que ça va faire du bien aussi d'être dans mes affaires, puis tu sais, juste de recommencer à aller faire mon épicerie, puis toutes ces petites choses-là, puis j'ai aussi vraiment plein d'idées de contenu par rapport à ça. D'ailleurs, si ça vous tente de voir un moving vlog, vous me le direz dans les commentaires. C'est ça, j'aime ça être chez mes parents aussi, mais ça va faire du bien de retrouver un petit peu plus ma liberté en appartement. Puis là, ce qui arrive, c'est que j'ai bien du stock, pas mal de trucs dans mon trousseau que je veux justement désencombrer parce que je pense que c'est pas toutes ces choses-là qui vont m'être utiles. J'ai des bagues dans le cabanon qui sont là depuis au moins un an, puis j'ai des bagues dans le sol aussi de trucs que j'ai accumulés cette année parce qu'on a vidé et la maison de ma grand-mère et le condo de mon grand-père, fait que j'ai pris quelques petits trucs par-ci par-là. On commence ça tout de suite. Puis à la fin de la vidéo aussi, je vais vous faire un petit update de mon jardin parce que là, il y a quand même eu pas mal de changements. Il se porte bien, fait que je vais vous montrer ça aussi. Je suis honnêtement un peu découragée. Je pensais pas que j'avais autant de stock, là, je vais vous montrer. J'ai vraiment beaucoup de trucs. Puis, tu sais, là, je vais pas tout amener en appartement parce qu'il y a des choses que je vais garder pour après, quand je vais aller avec mon chum en appart. Puis, il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent à nous deux aussi dans ces boîtes-là que c'est moi qui avais ramené. Mais je vais quand même essayer de désencombrer parce que là, je constate que j'ai des doublons, chose que je n'aime pas avoir. Je comprends les gens qui ont comme toute leur maison à désencombrer, puis qui trouvent ça gros. Mais là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bacs, puis je capote un peu. Ça, là-dedans, c'est toutes des affaires que j'avais pris chez ma grand-mère, puis chez mon grand-père. Là-dedans, c'est comme une batterie. Puis, tout ça ici, c'est les trucs que j'avais à l'ancien appart avec mon amoureux. Il y a des affaires là-dedans que j'ai pris, comme la passoire qui est là, pour remplacer les trucs que j'avais là, comme cette passoire-là. Ça va être une grosse jump, les amis, mais je suis prête! Let's do this! Ok, je me suis trouvée une méthode de fonctionnement qui marche bien. Là, ce que je fais, j'ai commencé par les bacs de ma grand-mère, puis dans ces bacs-là, je les ai divisés en deux, fait que les choses que j'amène à l'appartement, puis les choses que je garde pour après, donc pour l'année prochaine. Puis, tu sais, là, je comprends que je garde quand même des trucs qui ne vont pas m'être utiles pour la prochaine année, mais c'est que tant qu'à les racheter quand je vais retourner à l'appartement, tu sais, je les ai déjà, ça va être mon trousseau pour après, c'est juste que là, je suis pas avec mon chum, je vais déménager avec une amie, elle a déjà ces choses, fait que j'ai pas besoin d'amener autant de trucs que quand on va déménager, moi et mon copain, ensemble. By the way, j'avais pas remarqué qu'il y a genre une pièce de genre derrière mon frère, sorry about that. Là, à date, ça ressemble à ça, les trucs que j'ai désencombrés, fait que je me fais un coin là, c'est sûr que, tu sais, je vais repasser par après parce que, bon, je mets les choses que de prime abord, je pense ne pas avoir besoin, puis à la fin, je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai désencombré, puis là, je suis rendue à la partie de regarder dans mes trucs d'appartement que j'avais déjà l'année passée pour voir qu'est-ce que je garde là-dedans, puis qu'est-ce que je garde pas. Fait que ici, on a ce que j'amène à l'appart, ma batterie de cuisine, puis les trucs de ma grand-mère que je veux garder, puis les choses de ma grand-mère que je garde, mais pour quand je vais plus tard. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de procéder, de faire son désencombrement avant d'aller en appartement. Comme ça, ton déménagement est plus léger, tu départis des trucs qui sont pas essentiels, puis quand t'arrives en appartement, bien, t'as juste le nécessaire. Un autre truc que j'aime vraiment présentement, c'est que vous voyez, j'ai comme vraiment beaucoup de bacs en plastique, puis ça, c'est tous des bacs qu'on avait chez nous, ou qu'on s'est fait donner, ou peu importe, puis ça fait en sorte que ça facilite aussi quand même beaucoup le déménagement, plutôt que de mettre ça dans des boîtes, tu sais, mes bacs vont déjà être prêts, puis je vais juste avoir à déménager ces petits bacs-là. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, la gang, j'ai terminé de désencombrer, puis je suis vraiment fière de moi, parce que pour vrai, j'ai quand même réussi à désencombrer pas mal de choses, là, je pense, donc je suis bien contente. Puis sincèrement, à chaque fois que je désencombre, ça me rappelle à quel point ça me fait du bien désencombrer, de juste libérer de l'espace, d'enlever des choses que j'ai plus besoin. Puis pour vrai, on s'en rend pas toujours compte, mais on accumule du stock au fil du temps, fait que c'est pour ça que c'est important soit de faire ce désencombrement au fur et à mesure, ou de faire des gros désencombrements de temps en temps. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, toutes ces boîtes-là, je les avais laissées dans le cabanon en attendant de retourner en appartement, fait que ça fait quoi? Plus d'un an qu'ils sont dans le cabanon. Fait que quand je suis allée chez ma grand-mère, je me souvenais plus nécessairement qu'est-ce que j'avais, puis qu'est-ce que j'avais besoin, parce que je me rappelais plus qu'est-ce que j'avais dans mes boîtes. Fait que là, ça m'a permis vraiment de juste garder ce que j'ai besoin, puis de m'éclairer par rapport à tout ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai gardé, ce que j'ai décidé de ne pas garder. Après ça, je vous fais aussi un petit quick tour de mon jardin. OK, nous voici, nous voilà. Dans cette boîte-là, j'ai mis toutes les choses que j'ai pris chez ma grand-mère, que je vais garder pour plus tard. Ensuite, dans cette boîte-là, c'est les choses que j'ai pris chez ma grand-mère, mais que je vais garder pour cette année. Fait que tu sais, j'ai quand même quelques topperware, une machine pour mouler le café, j'ai des petites guenilles comme ça pour laver la toilette principalement, un mini chaudron pour faire un oeuf, parce que je mange souvent des oeufs, puis on a ici quelques ustensiles de la cuisine et un... je me souviens plus du nom de tout ça, là. C'est quoi déjà? Pour faire du potage ou... un pied mélangeur. Fait que j'ai un pied mélangeur. En dessous de la belle couverte, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, j'ai d'autres petits contenants. Ensuite, ça aussi, c'est des choses que je vais apporter en appartement. Là-dedans, on a un Magic Bullet avec les petites composantes comme ça. On a sel poivre, on a quelques bols ici, parce que moi, je cuisine beaucoup, beaucoup dans des bols. Des petits bols de service avec une assiette, puis là, il m'en faut une deuxième, là. C'est juste ce qui est dans nos trucs de camping. Des moules à muffins, deux ustensiles en bois, le reste des ustensiles que j'ai besoin pour cuisiner, sel poivre, des sacs pour composter. Ça aussi, j'apporte ça. Ici, c'est mes contenants pour le vrac. J'aime ça quand c'est des contenants comme ça en plastique, parce que c'est plus léger pour aller chercher la marchandise. J'ai ma batterie de cuisine, j'ai une bouilloire, puis j'ai un truc aussi pour laver la vaisselle puis la laisser sécher. Puis finalement, dernier bac que j'apporte, on a deux coupes de vin. On a très peu d'ustensiles, des balles de séchage, un moule pour faire des muffins, pour faire du thé, on a un porte-savon, un gobelet réutilisable pour boire, un moule ici pour cuisiner. Ça, j'utilise énormément ça. Ça, c'est ce qui va avec pour laver la vaisselle. Puis ici, on a une plaque à muffins, une plaque pour le four. Ça en prend quand même des trucs pour aller en appartement. Ça ici, c'est une boîte avec des choses que je n'ai pas besoin cette année, mais que je ne veux pas nécessairement jeter parce que je vais en avoir besoin après. Puis ça ici, c'est un bac vide. Ça fait que j'ai réussi à désencombrer quand même le contenu d'un bac. Ça a l'air de ça ici, tout ce que je vais désencombrer. Ça fait que ça, c'est genre des décos de Noël, mais j'en refais à chaque année. Ça sert vraiment à rien que je garde ça. Puis là, on a comme une bouilloire, on a d'autres Tupperware, j'en amasse. Ça fait que ceux-là, je vais m'en départir. Un moule que je n'utilise pas, un dimo que je n'ai jamais utilisé. Une passoire parce que j'en ai une autre. Puis j'ai ces gros contenants-là que je prenais pour le vrac, sauf que là, je vais prendre celui-là en plastique à place. Puis du thé aussi qui est comme plus bon. Puis il y a d'autres petites affaires ici. Ça fait que ça, je n'ai plus le couvert, ça sert à rien que je garde ça. Puis un panier comme ça en ovie que je ne pense pas avoir besoin non plus. Ce que vous voyez juste à côté de moi, c'est mon bac à jardin. Ça fait que cette année, mon copain et moi, on a fait un bac à jardin avec juste des matériaux recyclés. Ça fait que ça, c'est tout du bois qui est recyclé d'une autre utilisation. Ça fait que bref, j'ai gardé tout ce bois-là. Puis là, on s'est fait un magnifique bac à jardin fait que je viens ici vraiment à tous les matins pour venir arroser mes petites plantes. Là, j'ai mis du basilic. Après ça, ici, on a des cocombres. Juste ici, j'ai des poivrons, des cucamelons, puis un plat de tomates qui est juste comme tout seul. Puis ici, ça va être toutes mes carottes, mais là, pour l'instant, il n'y a comme rien qui a poussé à cet endroit-là. J'ai en profité pour les arroser parce que là, je ne les ai pas encore arrosées ce matin. Je vais vous montrer avec quoi je les arroses. Tu sais, je n'utilise rien de fancy. J'ai une bouteille d'eau de plastique comme ça que j'ai percé des petits trous sur le dessus. Ça fait que ça, j'utilise ça plus pour les plantes qui sont un peu plus fragiles, un peu moins fortes. Puis j'utilise un ancien contenant de jus. Ça peut être une chaudière, peu importe, pour remplir ma bouteille d'eau. Puis aussi pour les plantes qui sont un petit peu plus fortes, puis que je peux y aller directement. Musique 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 Voilà! J'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci, puis que ça vous a donné peut-être la motivation pour désencombrer une pièce de la maison que vous n'avez toujours pas désencombrée. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me le dire. Pour vrai, ça m'aide vraiment tout le temps pour que cette vidéo-ci soit vue par le plus de gens possible, ou encore, à la suite. à mettre un petit pouce bleu. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye tout le monde! Musique